Petit démo On va garder Goudron J'aime pas trop garder Panther à moins d'avoir une bonne prise de board pour agresser Mais vu que j'ai pas de T1-T2 je préfère garder Goudron Qui me permet lui à l'inverse de prendre le board Après si t'as déjà le board Goudron un petit peu moins intéressant sauf pour protéger au pire Mais inversement si j'ai beaucoup d'orly on peut peut-être prendre Panther pour agresser Ce qui peut être bien contre démo Je n'ai pratiquement pas d'orly game Je compense avec des T4 taunt Si je me fais défoncer j'ai deux fouets spirituels Ouais c'est ça t'as du clean Quand t'as pas d'orly game souvent c'est que t'as du taunt T'as pas mal de taunt et beaucoup de clean J'ai deux fouets spirituels, deux motte l'ombre roi Deux fouets l'ombre, une nova Et un game genre contrôle mental, pas le froid, libérer l'ambre Ouais c'est de bonnes cartes Bah go tapez nous ce poteau Tu me diras On a T3, T4, T5 Ok Après le problème genre de sortie C'est que ça permet pas vraiment de flexibilité en fonction de ce qu'on lui fait S'il commence à buffer ça ou autre On peut peut être dans le mal Il a la pièce pas oublié Ok ça pioche Si il trade pas je pense que c'est une bonne nouvelle pour moi Ouais Dommage Mana vivant Contre démon et contre mage C'est souvent chaud parce que c'est deux classes qui ont énormément d'AOE Donc voilà Après ça peut être aussi contre un chamane qui fait Ça peut être chaud contre un chamane qui fait une dévol Ou après qui te fait Le silence de zone là Pourquoi c'est un peu Ok c'est cool ça On peut envisager l'acolyte pour piocher Mais j'imagine que On préfère un bon body Ils sont bizzare les musiques quand même On dirai pas poppy On dirai poppy On dirai poppy dans la ligue des légendes Pas spécialement gênant Dommage Souhaité 4 Souhaité insane après le goudron Placement Y'a pas vraiment d'impact normalement dans le matchup Préférence plutôt celle-là J'imagine à moins qu'il est clean dessus mais pas évident Pièce 6 Siphoné T6 Il veut jouer à sort normalement s'il fait pièce Ou alors il joue à gros taux Je sais pas quoi Mais Ok rauder C'est une autre option Il va double trade l'autre Ok Ça va on peut trade à 3-3 Je pense qu'on le fait Et Là on arrive sur le T6 Donc y'a pas spécialement d'AO sur le T6 Sauf le poids dégâts Je vais mettre Tolvir et l'escargot Non c'est pas prévu de mettre Aisha Peut-être sur la toute fin de stream Est-ce que tu l'as appelé Emma par rapport à la coquine des dents ? Non je l'ai appelé Emma parce que je l'avais appelé Emma il y a très longtemps Ça remonte à fort fort longtemps Très très lent ça On a timing agression Je trouve vachement intéressant ici On retrouve avec 6, 10, 13 On va même mettre la journaliste On va plutôt booster celle-là j'imagine Je pense pas qu'on prend le trade S'ombre flamme Peut-être que je trade l'escargot Peut-être que trade l'escargot est ok Dommage qu'il ait été buffé l'escargot Je pense qu'on peut trade l'escargot quand même J'aime bien quand même trade l'escargot Genre le mec me fait Ombre flamme feu de l'âme Il peut tout clean c'est un peu chiant Là on est pas encore ce retour du néant C'est juste mieux de trade je pense Si on était sur le timing du néant peut-être j'aurais été phase Du coup je me suis mis au wild effectivement ça joue mal Il y a des gens qui jouent bien aussi attention mais le niveau est globalement plus faible c'est un constat Le siphoné on avait parlé Il y en a quand même le létal du coup Bon on avait cool neuf c'est chose faite maintenant c'est bonus On se régale Voilà C'est ça qu'on veut Ouais ouais la sortie géant tour 5 je m'en suis pris quelques fois Malheureusement C'est ça avec naga et full géant c'est débile C'est pour ça que Pour moi le mode sauvage Le mode wild Le mode libre N'est pas très intéressant compétitivement Parce que Blizzard devrait l'équilibrer Et je pense qu'à un moment Blizzard va faire quelque chose pour ça En tout cas j'espère J'espère qu'à un moment Blizzard va se dire bon ok On va peut-être se mettre à bosser notre mode libre un peu comme il faut Parce que c'est n'importe quoi Il y a des changements qui doivent être faits De l'équilibrage qui doivent être fait Comme ils l'envisagent peut-être pour l'arène Parce que pour l'arène on l'a vu Là ils vont tirer les dégâts Je pense que c'est l'attention de leur part Ils vont ajouter des nouvelles cartes Ça peut permettre d'équilibrer l'arène C'est plein de choses qui peuvent améliorer le jeu C'est des petits détails à l'air de rien Mais ça peut être une bonne chose Au même titre qu'ils ont fait des changements en ladder au final Des changements simples Mais le fait que au rang 10 ou au rang 5 Tu peux pas reprendre des rangs Donc c'est pas mal pour les joueurs Qui ont parfois du mal à monter Ça les motive un petit peu Le fait que maintenant tu tombes pas contre des joueurs Qui ont trop gros écarts Bon pour le coup en wild ça peut être un peu gênant Parce que t'attends un petit peu plus Mais en standard c'est mieux Parce que en standard bah 50 minutes de pub Tu te fous de ma gueule trauma ? J'ai mis 5 minutes J'ai juste eu le temps J'ai juste eu le temps d'aller pisser T'es sérieux là ? On va garder les couillères Druidas c'est ça C'est une très belle match Je pense qu'on tire quand même la masseur La plus grosse blague c'est bizarre Laisse entendre qu'ils veulent en faire un mode compétitif Mais laisse cette merde ce qui rend impossible à tourner en rue C'est sûr que C'est sûr que tant que Blizzard ne décidera pas à apporter un certain équilibrage Ou des modifications propres au wild au mode sauvage Tu peux très bien te dire qu'il y a des cartes qui en standard et en mode wild ne sont pas les mêmes Le problème après de faire ça c'est que tu changes des cartes que les joueurs ont déjà acheté Et tu dois rendre des poussières Et je sais pas Peut-être qu'ils veulent éviter de faire trop changement Je pense que c'est ça en fait Je pense que de base Blizzard veut pas trop changer les cartes Ils veulent faire un minimum de changement Parce qu'en ce moment ils pourraient très bien équilibrer le jeu de manière récurrente Je sais pas tous les mois de manière régulière Tous les mois ils pourraient dire Allez on fait un patch on équilibre Un peu comme tu peux le voir sur d'autres jeux style League of Legends ou autre Mais ils essaient d'adopter un format un peu plus proche de ce qu'on peut voir sur Magic Où les cartes ne peuvent pas être changées pour le coup j'imagine Peut-être qu'il y a des changements sur Magic je n'en sais rien Mais il doit peut y en avoir beaucoup si il y en a Plus un système de blocage je pense sur Magic Il y a des cartes que tu peux pas jouer ou autre c'est ça ? Il me semble qu'il y a un système comme ça Je préfère quand même jouer ça qui tâche les deux autres Sachant qu'il peut trade là et peut-être DAG trade Et celle là se dire qu'on pourra peut-être jouer gratos après Pour moins cher Good fish face à toi Des banlist voilà les banlist tout à fait Tout à fait C'est pas comme si il suffisait de se faire une arène contre Jaina pour se rendre compte du problème d'équilibrage Oui mais après je pense qu'ils ont laissé les DK aussi Tu sais il y a même des chances que c'était prévu de la part de Blizzard De se dire qu'ils allaient laisser les DK et les retirer Moi je pense qu'ils avaient peut-être même prévu Parce qu'en soit ils se sont dit bah ça hype un peu l'arène Et puis au pire derrière on les retirera Je pense vraiment que Blizzard y avait quand même certainement pensé Souvent les gens ont tendance à dire Putain mais Blizzard il faut Prend le rien mais J'espère en tout cas qu'ils l'avaient quand même anticipé Ça me paraît très logique Je pense qu'on tape là le petit pèque Ouais On avait eu l'arène d'Avora d'ailleurs Est-ce qu'on jouera pas le Prophète là derrière à ce temps ? C'est euh... ouais On aura le dégony évidemment Ok Oh très bon ça Très bon ça me permet d'avoir le toont et de préparer ça C'est excellent là ce qu'il se passe Ce petit topdeck Flamta T5 est excellent Ça me permet d'avoir un bon tolvir avec escargot pour chatour Sachant qu'on aura clean ça d'ici là Et de tanker la 4-7 sur la 4-4 Waouh On aura été... Oh non pas celle-là On aura été euh... Rarement aussi content de topdeck en Flamta Je pense que je trade là Comme ça avec la dague Il a 5, 6 Bon il pourrait très bien avoir un sort Mais s'il a pas de sort Ca fait 4, 5, 6 Et il peut pas venir chercher le trade Et au pire s'il a un sort Ou une ville épine pour tuer ça Au moins je repris un trade Et du coup euh... Je regagne un petit poids de dégâts on va dire Ok Phoenix Je sais pas c'est en stone Mais je sais que sur Wo La politique c'est de ne pas trop modifier Ce qui a déjà été créé Oui oui je imagine oui non Mais je pense vraiment que c'est une politique qui s'est adoptée C'est ça le moins de modification possible C'est très bien ici Je pense qu'on préfère le barman à l'escargot J'ai pas envie qu'il se fasse le même trade par ça Ou... Non c'est bien On est très bien là On est très très bien Faudrait choper un peu de mid game là Tout ce qui est Tout ce qui est agent du lotus Plei decay Ca pourrait être bien pour moi Pas le froid Tu en penses quoi justement qu'il retire des dégâts de l'arène Ca peut être game breaker comme une autre légendaire Non non c'est plus game breaker qu'une légendaire Et ça fait beaucoup tard de game breaker Et surtout aussi frustrant je pense Je pense qu'au début ça a Ca a rendu les joueurs Intéressé Notamment moi j'ai fait beaucoup de vidéos En mode voilà une vidéo avec Des cadouilles etc en arène tu vois Mais au bout d'un moment ça commence à frustrer les joueurs tu vois Au début c'est la découverte c'est cool Et au bout d'un moment c'est frustrant Non je pense que c'était bien de les laisser C'est bien de les enlever En tout cas c'est mon point de vue Il y en a combien ici ? 4, 7, 8, 10, 14, 15 On pourrait très bien all in mais je suis pas sûr que c'est le play On peut être trade ça quand même C'est un peu chiant à trade Hum 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 Je me demande Chat difficile Le temps on attend personne Je pense qu'on peut bourrer je pense que c'est le mieux Le temps on attend personne Où dois-je frapper ? On a l'étal Après s'il clean bon on repose et on essaie de terminer Oh non ça me parait bien Surtout qu'au final il fallait trade entre guillemets lui même Donc il perd quand même tout son board Donc ouais je pense qu'il fallait Il fallait all in Enfin all in C'est pas all in Trahison ça peut aller chez lui aussi Tu prends éventail Ca va un peu léger quand même Trahison peut-être Trahison ça peut pas aller sur son board je pense Mais bon Ca peut mal tomber aussi L'arène avec Jaina on a pas fait bon score je pense qu'on a fait 2 ou 3 je pense Elle était vraiment pas folle comme j'ai dit Il y a vraiment Jaina qui était bien et qui nous a carré quelques games et le reste c'était pourri Bon juste le portail qui était pas mal aussi Enfin il y a quelques autres cas qui étaient ok mais vraiment pas fou Très très bon ça T2 T3 T4 je pense pas qu'on garde le T5 on en a tellement On espère peut-être aller chercher un petit TA ou La flexibilité autrement la jambe La main est bonne La main est très bonne après encore une fois Tout dépend de ce que lui fait Il peut très bien avoir quelque chose qui me compte ma sortie C'est pas gênant Je suis pas trop fan de cette carte là en arène je trouve ça très lent Une astuce pour win avec mage fatigue quand Jaina est la dernière carte du deck Ouais c'est compliqué poto je t'avoue que Il faut éviter que ça se reproduise C'est comme quand tu joues mage prise et que tu as Alex au fond Ca peut être très gênant Ok Pour un rage faroche mais je décale le tolvir Ca me plait pas T4 T4 on voit c'est le T5 Tu stop le stream à quelle heure ? Je finis à 3h et après c'est Attends je vais te le dire Ah merde j'ai pas tweeté tiens J'ai entendu un bruit bizarre là C'est l'ami Harfus non ? Oui c'est Harfus Petit Shashen 3h je pense que c'est Nilad mais je suis pas sûr qu'il reprend après Non c'est Kikuné Kikuné 3h 6h et puis tu as Tars de 6h à 10h De 10 à 13 tu as Odemian De 13 à 15 tu as Talc Evans De 15 à 19 tu as Talc Et après 19h tu as Balwaz International Gaming Show Je sais pas du tout ce que c'est Ca va être un tournoi à Balwaz peut-être C'est une ville je sais pas Quelqu'un peut me dire ? J'en sais rien J'adore Harfus en arène Ah ça peut être très fort comme ça peut être assez moyen Mon arène c'est souvent pas mal Clairement La carte en tout cas que tu ramène je veux dire avec Harfus La carte que tu ramène est souvent bien J'ai envie de rage faroche là dedans Du coup il faut que je suicide genre la E2 Ou bien taper avec une autre Mais autant suicide la E2 Qu'il meurt là dessus de toute façon Qu'est ce qu'il a fait lui ? Pourquoi il a pas trade là ? Pourquoi il a juste suicide Harfus ? Jelou non ? Rache faroche c'est ça du coup ? J'ai pas compris là Pas de trade hein ? Mais il y a des gars poupeux Y'a peut être le buff de créa et veut garder du board Bah je pense pas que c'est un argument J'ai pas vraiment de raison pour expliquer ça je pense Ouais ouais Mana contre mage on aime pas hein On arrive sur un timing où on peut se prendre le choc de flamme C'est une sorte de saloperie C'est un peu chiant Le rayon est très bon ici Contre le Ludwig d'As On bloque Un dragon Je pense que c'est un pick Enfin très bon c'est bon Très bon j'avise un petit peu mais c'est une bonne carte La question c'est est-ce qu'on va aller gérer quelque chose J'imagine qu'on peut quand même gérer ça Pour le danger du choc Dans ce cas là il pourra quand même trade ça Il doit prendre 6-4 Ce sera très gênant Mais c'est certainement le mieux C'est bizarre il doit quand même trade là Trade là On peut ir au power Mouais C'est chiant C'est très chiant de jouer contre mage C'est très très chiant Ou ça ouais Peu importe quoi Après du fait qu'il doit trade avec celle-là C'est cool pour moi Attends mais il pouvait Il pouvait ping et trade l'autre Ah c'était mieux Il pouvait ping et trade l'autre Ok il a ça Ouais mais c'était quand même certainement mieux de ping et trade l'autre Ok ok Je pense que j'irai au power Je ne peux malheureusement pas trade et je fais mana vivant Je suis vraiment pas bien là Il y a 13 points de dégâts sur le board On a quand même heal derrière en backup Mais pas de suite C'est chaud Le petit jet qui fait le travail là Après il n'a pas beaucoup de cartes Donc s'il n'a pas d'AO là-dessus Je suis vraiment pas mal Voilà Mais l'AO d'Arfeu ça a fait un gros de gros travail Ok Il y a ping qui est gelé Je pense qu'il va partir face au max normalement Le plus logique ce serait de partir face Full face Ouais c'est bien joué Du coup je peux en rentrer 3 là-dedans Je peux rentrer une ici Et deux là j'imagine On pourrait piasser au power pour gérer quelque chose Et poser ça gratos Ok Ok Le prochain tour je peux peut-être portail Et héros power Mais ça c'est long Il reste 4 cartes Va pour être vie L'autre option ce serait peut-être Ouidako On va voir ça Ça fait mal Elle a fait sa petite potion Portail c'est broken Mais c'est létal du coup S'il avait fait portail face c'était létal Genre il devait anticiper le garde finesse quoi Est-ce qu'il y a tour 6 qui me sauve ici ? Je pense pas Il va pink trade il aura 8 points de dégâts face dans l'idée On voit qu'il a sort On voit qu'il a sort Ouah oui c'est même mieux de jouer comme ça et de ping la 2x en soi Ah il y a encore un gros taunt Yep 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 dommage 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 On a vraiment pas réussi à A tenir le borçot au mid game La pulsion l'ha refait ça fait le travail On sait après les cartes Les cartes dk entre guillemets Enfin les cartes dk Les cartes du roi lichet l'ha refait Sont Sont très bonnes en arène Et là particulièrement bonnes Ok Et là Il y a la garde finesse aussi C'est sûr que s'il choppe pas la garde finesse sur le portail On a encore une chance On a encore une chance On a encore une chance On va peut-être qu'on fera peut-être une petite game de wild après On va peut-être qu'elle est bien Ok Il y a pas que ça qui est bien En arène, non la plupart des cartes du Roi Lich sont excellentes en arène, je ne sais même pas si on a une qui est vraiment mauvaise en arène La plus mauvaise que lui aurait pu avoir c'est celle qui récupère un serviteur de chez adversaire peut-être Je pense pas que je garde Akko C'est pas offre prise au board T2, T3, T6, T7, on sait qu'on a certainement du T7 et qu'il y en a beaucoup dans le deck, il faudrait juste trouver un petit T4 Après ça peut être T3 ça, T4 ça ou même balancer la rage faroche Ah il commence à m'emmerder là les mages Vous êtes vilains avec moi, vous êtes des vilains C'est pas la même personne, je pense pas si Tu fais combien en développé coucher ou halter ? Je fais halter, je fais halter Je prends les halter, je fais des séries de 10-12 reps et je prends actuellement les 32-34 C'est pas insane mais je pense que c'est déjà pas mal Et mon max c'était 40 Mais je dois seulement pouvoir faire plus maintenant Après je fais pas spécialement le max, j'essaie de faire le même moment propre Ok c'est pas mal ça Je pense qu'on fait fourrageur et rage faroche ici C'est tellement meilleur que de mettre le plédicaire et de laisser trait ping Ok une sac sac pour sac, on crache pas dessus Apparemment il est content, pourquoi je ne sais pas Faut pas chercher longue défense J'aime bien les couillères pleines d'écailles ici C'est pas mal C'est même très très bon Parce que ça peut préparer le pal froid avec les couillères Elle est boostée, elle est compliquée à gérer Se développer et coucher tu penses que tu fais combien ? J'en fais jamais poto J'en fais jamais Au début j'en faisais un petit peu et ça me faisait mal à l'épaule donc j'évite Après il faudra que j'en refasse quand même, tester si j'ai encore des douleurs ou pas Très très chiant ça le cobra là Je vais devoir faire maître de culte, j'ai pas trop le choix Je peux pas pal froid et laisser le trade Et j'ai pas de clean C'est le problème de mon deck c'est que j'ai pas de sort pour clean S'ils collèrent et balayage qui sont très très bien en arène d'ailleurs Ouais on va devoir mettre de culte là dessus c'est vraiment chiant Il aurait fallu ça en fait, il aurait fallu le goudron pour protéger l'autre C'est une option Ok Ça part en troll là sur le chat Wirm Ok Est-ce que je fais pal froid sur maître de culte et je traine le même la de 6 ? J'imagine que je te laisse le goudron sort pour Météor C'est un short trade mais si je te la laisse et qu'il me claque Une petite AOE ou autre il peut juste se mettre trop trop bien sur le trade derrière avec la Wirm J'peux la ... J'peux la Ailer entre ça et aller face avec l'Ouest ? Il n'a clairement pas d'AO visiblement donc ça l'emmerde Martialite c'est très très bon ça Très très bon Bon ça ne vaut pas à Gartunas Tessac Mais ça vaut clairement à Montessi Ah bon je me suis regardé un bon film ça fait du bien Mais donne le titre partage Je suis à 11-2 j'ai perdu contre un voleur et un prêtre dernière chance Si je veux t'envoyer un skin tu fais comment s'il te plait Je fais comment ? Sur Twitter c'est le mieux Sur Twitter poto si tu viens Le petit gel on se retrouve avec 5-6-10-11 on en court bien loin quand même Oh on peut piocher ça c'est pas mal Il donne la pioche avec la sac 4 je pense que je prends la pioche je pense que je suicide Piocher une carte est vraiment bon Je pense que ça l'arrange pourtant pas un petit peu mais je suis quand même gagnant Ouais je pense Est-ce que je fais de bruit là dessus ? J'imagine Il y en a pas plus Je suis trop triste ma nation est pas qualifiée pour la coupe du monde L'Italie est pas qualifiée J'ai vu malheureusement J'ai vu malheureusement c'est Ouais ça va être bizarre une coupe du monde quand même sur l'Italie Enfin bizarre Il y a plein de très très bons pays donc voilà ça aille Après c'est sûr que l'Italie a pas fait grosse phase de qualif Donc bon Après je pense que ça reste exceptionnel Comme j'avais dit c'était genre depuis 60 ans qu'ils s'étaient pas qualifiés Quelque chose comme ça Enfin c'était vraiment abusé Malheureusement Il y a vraiment des salauds Double nation Ah ça va t'es pas trop pénalisé Hero power trade trade Et on enchaîne sur 4-4 Allez allez Laisse moi la victoire mon ami Le 11-2 et on va taper le 12-2 Ce serait beau ça On a les coups le 9 on est déjà à 10 Peut-être le 11 Ça sent bon Retraite de bouffonne Qu'elle passe pas au football Un grand monsieur clairement Un grand monsieur un grand joueur Un grand homme Un grand homme 11-2 Allez il en reste une On va la chercher Même l'argentine a failli passer la trappe J'ai vu ça Il m'a fait pleurer avec son discours en fait Je n'ai pas l'occasion de le voir Si tu fais 12-2 J'aime tant C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport C'est cool Le reste on va enlever Petit flamme ta là Je pense pas vouloir pièce T2 sur le T1 Sachant que j'ai beaucoup de T5 Et que je voudrais peut-être jouer au T5-T4 Et que j'ai de façon pas actuellement de vrais T3 Rache faroche Je vais pas spécialement de fait S'ajouter T3 Ça dépend de lui Ah là c'est déjà plus intéressant Après le fait est que c'est une 2-3 Une A5 C'est pas très agressif Donc je pense pas que je le fais Je pense que ça aurait pu être ok Mais je pense quand même pas que je le fais C'est une option en tout cas 11-2 Ce nul il l'a perdu deux fois C'est vrai Si tu fais 12-2 Je sub chez Banzai Putain ça vaut le coup Je vais me donner là du coup Si je peux garder ça après Avec le playdk C'est mieux que de garder ça J'imagine Parce que ses stats défensives Combottent très bien avec le playdk Des stats défensives qui ont des gros poids de vie Comme celle-là Peut être vraiment cool avec playdk T3 Double T2 Enfin double T2 sur T4 Et playdk Intéressant Très intéressant A moins qu'il me choppe Motl'ombre horreur Sur le playd double druides Ça a de la gueule Ça a de la gueule Après on peut faire Pièce playdk sur T4 Et agent de loteus T5 Ça dépend de lui ça J'aime bien du coup Trade 4-2 dans 4-4 Et pièce playdk Ça me va On est bien là On est très très bien J'ai l'option Rache for a rush Do he dance Agent de loteus Que demande le peuple ? Ou même agent Si il clime du board Si il clime du dragon par exemple C'est chiant Mais c'est pas un drame Ok Ça c'est peut-être un peu excessif Du coup là on va partir Effectivement S'il est moins souriant L'escargot est content Il a vu passer La potion de folie C'est bon La porte est ouverte C'est quand même chiant Mais c'est cher C'est pas des cartes fortes Enfin c'est pas des cartes fortes C'est pas des cartes folles C'est pas des cartes mauvais Corbeau Une fois qu'on arrive sur le T6 Ça ne va pas tester pas trop Ça c'est pas off Et ça on a envie de dire C'est OP Mais le problème C'est que récupérer la 10-10 C'est rare d'arriver Jusqu'à récupérer la 10-10 Ça arrive hein Mais En arène C'est pas le mode de jeu Où tu joues ultra let game Ultra control Donc Si on récupère la 10-10 C'est monstrueux Mais souvent on le récupérera pas Du coup c'est une sac sac tonne Pour sac C'est décent C'est pas monstrueux C'est décent En tout cas Quand je compare Avec le full ultime Que j'ai vu tout à l'heure Là c'était broken Après c'est ok Je me suis dit Il va me faire quoi S'il commence par ail Il va me faire Oceanite Sac de soin C'est pas mal ça Je peux claquer Europower Et vicié Je trade la quelle ? Plutôt celle-là Il vaut mieux Traide avec celle-là Pourquoi ? Parce que si je récupère Un portail après Autant la ail Qu'elle soit full C'est un petit détail Mais ça peut jouer Ça jouerait aussi Notamment Oui oui C'est ça A l'inverse Si j'avais des powers Dans mon deck Par exemple Je voudrais plutôt Trade celle-là Les brasseurs Le placement Ne change rien Je pense Bon bah S'il n'y a pas S'il n'y a pas De eux On est bien là Ça me va en vrai Franchement Je peux faire Rache farouche Trade trade Je continue à rentrer 10 On se met dans Une superposition Et il nous reste 4 de mana Pouah Pouah On va commencer par ça Du coup On commence par trade ça Expert est mieux Du coup Expert est largement mieux Comme ça on garde La rage farouche Pour aller face J'ai pas envie de mettre L'escargot Je pense que je préfère Adwides en taunt Je sais pas On va aller sur le T8 S'il avait des arrow Il les aurait déjà joué S'il me remet en gros taunt C'est cool D'avoir quand même Un escargot Ou autre Et de toute façon S'il a une poisson de folie Il sera pas dramaté Qui traînera là Bon ce sera quand même Chiant Mais Je pense qu'escargot Est mieux Je pense qu'escargot A rien au dessus Que demain Tu n'as un sac taunt Je préférerais en fait Même pas les joueurs en taunt Mais en 2 poisons Celle là Je pense à ce stade là Surtout que j'ai eu l'info Qu'il n'ait pas d'AE Bon il a encore Il a effectivement L'espèce de poisson de folie Du pauvre Là pour le coup Là actuellement J'ai 7 Plus 8 Plus ça Je suis one off Rache pharo Shiro power Je rentre sac Et je suis à 7 Ok on va clairement Rache pharo Shiro power Ici Ça me fait sac Il me reste 3 de mana Et je peux jouer En gros Une espèce de douides Poison Et flamme tap Je ne vais pas vous mentir Ça commence à sentir bon Allez mon ami Il n'y a plus les rhénaux En arène Il y a une époque Où tu prenais le rhénaux Tu tiltais Bon c'est pas courant Pour le coup Ah dommage J'aurais bien voulu qu'il prenne ça Ça aurait été marrant Très marrant Et voilà Bonne petite arène D'accord que ça part Il y a de très bonnes cartes Dans le deck On a réussi à bien Avec les bonnes decks Malgré que le jeu Nous poussait à fond Sur les tes sacs On est bien sortis Je pense Sur la draft du deck Et du coup On peut faire une belle arène Derrière C'est cool Aïcha Oui on mettra Aïcha Il y a encore Rhenos Il me qui avait stop A 11 victoires Non parce que tu peux pas Avec l'arène double héros Ça reset Les anciennes drafts C'est pas mal Ça me bat Et le petit booster Les amis Je crois qu'il y a de gold On peut pas le voir là Emma tu vas ouvrir le booster Tu vas te foutre ma gueule Bon Non c'était bien Sympathique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz